Sassou Nguesso est d'abord et avant tout une figure militaire controversée qui a commencé sa carrière aux côtés du président Mariam Wabi. Il a construit une carrière politique dans le sang, comme l'avait souligné Pierre Anga dans une interview devenue virale sur Internet. Une interview, bien entendu, que vous pourrez éventuellement retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous vous mettrons les liens dans la description. Sassou Nguesso n'a pas hésité de comploter contre ses compagnons, qui pour certains reste le principal commanditaire de l'assassinat du président Mariam Wabi. Mais encore, il aura une liaison amoureuse avec la femme du défunt et de cette relation discrète n'a qu'une jeune femme dont il a été récemment le témoin de mariage. Sassou Nguesso est l'unique homme politique congolais qui n'a pas hésité de prendre des armes contre son pays et son peuple, puisqu'il est revenu au pouvoir en juin 1997 par une large alliance d'Abon-Angola-Tchac et le tout soutenu par la France de Jacques Chirac. Plus de 250 000 personnes avaient trouvé la mort au cours de cette guerre du pétrole. Une guerre civile qui avait repositionné le groupe total dans l'exploitation de l'or noir au large de Pointe-Noire. Sassou Nguesso n'a pas hésité de remercier en monnaie de singe toutes les personnes qui l'avaient porté au pouvoir. Nous pensons notamment à Okomi Salissa qui a donné toute sa vie pour ce dernier. « Et aujourd'hui, j'étais en prison comme un vulgaire chien patéqué ». Le général Jean-Marie Michel Mokopo, qui l'avait sauvé d'une prison certaine lors de la transition sous les auspices de Bilongo, est détenu comme un cafard dans une prison insalubre de Brazzaville. Demi Sassou Nguesso n'a pas hésité de brader les ressources naturelles du pays aux entreprises étrangères qui lui versent des rétrocommissions via des sociétés écrans qu'il a créées dans les paradis fiscaux. Il a été notamment cité dans l'affaire des Pandora Papers. Il n'hésite pas de faire usage de la force pour reprimer toutes les voies discordantes à l'intérieur du pays. Il dirige la République du Congo d'une main de fer, en instaurant le tribalisme, la corruption et la pauvreté à tous les étages de la société. Le dictateur congolais est un disciple sans faille du néocolonialisme français dans la sous-région des Grands Lacs. Il a participé activement dans la déstabilisation des pays voisins, en armant les rébelles, cas de la Centrafrique. Il est considéré comme un supplétif de Paris en Afrique. Souvenez-vous bien que ce dernier est revenu au pouvoir sur les chars français. C'est ce que l'on appelait l'opération épervier. Ce personnage hideux, avec le temps, se fait passer pour un sage. Pourtant, il a horreur de la vieillesse. C'est un véritable professionnel du Yombo. Au final, que retenir de ce sulfureux bandit ? Rien, sinon l'horreur. Denis Sassou Nguesson est un contre-exemple. Il sera placé, tôt ou tard, dans la poubelle de l'histoire du Congo. L'histoire de ce pays sera réécrite par des patriotes qui veulent apporter un changement significatif dans la vie des citoyens congolaises et congolaises. Sous-titrage Société Radio-Canada